Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour Flabie ! Bonjour ! Alors, vous avez identifié quelques masters sur lesquels vous vouliez candidater cette année ? Oui, je suis allée au forum et il y a plusieurs masters qui m'intéressent. Ah, lesquels ? Alors, il y a le master culture, le master MEF premier et second degré. Premier et second degré, très bien. Là, vous savez que vous pouvez déposer vos candidatures depuis le 22 mars. Vous pouvez y aller sur le site MonMaster et vous commencez à faire votre dossier. Oui. C'est important parce qu'il ne faut pas attendre la dernière minute. Je sais que vous avez jusqu'au 18 avril, mais si j'ai un conseil à vous donner, allez-y maintenant et constituez votre dossier. D'accord ? D'accord. C'est important. Alors, j'avais une petite question par rapport à ça. Je me demandais s'il fallait faire plusieurs lettres de motivation ou il fallait faire une lettre de motivation par candidature. Alors, ça, c'est important, Flavie, parce que la lettre de motivation, elle doit être personnalisée par rapport à votre candidature à une mention donnée. Alors, faites-vous accompagner par le service d'information d'orientation. Ils peuvent vous aider à rédiger un CV, mais ils peuvent aussi vous aider à relire votre lettre de motivation. D'accord ? Et une lettre de motivation par dossier de candidature, par mention de master. D'accord, merci. De rien. Effectivement, il est très important d'accorder du temps à la lettre de motivation parce que la lettre de motivation, comme son nom l'indique, va prouver votre motivation aux enseignants qui vont vous recruter pour leur master. Au travers de cette lettre, ce qu'ils cherchent à savoir, c'est qu'est-ce qui vous intéresse dans ce master, quelles sont les disciplines qui vous intéressent particulièrement, quel est le projet de recherche que vous avez en lien avec ce master, par exemple, et surtout, quel est votre projet professionnel et qu'est-ce que vous souhaitez faire comme métier à la suite du master. Alors, la procédure pour candidater sur la plateforme MonMaster, donc la première chose est de se connecter effectivement sur le site MonMaster. Vous allez créer votre compte. Afin d'activer votre compte, vous allez recevoir un mail. Attention, ce dernier peut-être dans vos spams, donc il faut bien vérifier. Ensuite, une fois que vous vous connectez à la plateforme MonMaster, que vous y avez accès, la première chose à avoir en tête, c'est de bien compléter l'ensemble des onglets du site. Vous verrez, il y a plusieurs items qui sont sur le côté gauche du site. Il faut bien tout vérifier et vérifier que l'onglet passe en vert, ce qui signifie que vous avez complété ce qui était attendu. Ça, c'est la première chose. Il faut bien lire attentivement toutes les consignes et tout ce qui est demandé. Ensuite, une fois que vous aurez choisi les Master qui vous intéressent, là, il y aura deux choses à faire. Donc, vous faites ces choix de Master et ensuite, on pourra vous demander des informations complémentaires ou des pièces complémentaires. Donc, les pièces complémentaires, ça peut être une lettre de motivation, une lettre de recommandation. Et les informations complémentaires, ça peut être des questions quant à votre projet professionnel ou à des stages que vous avez effectués précédemment. Et pour rappel, vous avez jusqu'au 18 avril pour effectuer ces candidatures. Donc, consacrez tout le temps nécessaire pour faire ces candidatures, afin qu'elles soient de qualité et adaptées au Master qui vous intéresse. Dans ce cas-là, vous pourrez saisir le recteur d'académie qui pourra vous proposer des Master où il reste de la place au regard de votre projet et de la licence que vous avez obtenue. Pour pouvoir saisir ce recteur en fin de procédure et y être éligible, il faut impérativement candidater dans cinq mentions Master, là, dans le cas de la plateforme au Master, dans au moins deux mentions Master différentes et puis dans deux établissements différents. Et donc, si comme Flévie, vous candidatez en Master, eh bien, deux conseils. Un, n'attendez pas la dernière minute pour le faire. Faites vos dossiers maintenant. Et deux, faites-vous accompagner par les services de l'université pour avoir toutes les chances, pour mettre toutes les chances de votre côté pour être accepté en Master. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501